Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc ça y est, ce qui devait arriver est donc arrivé, il y a un avocat qui a attaqué en justice CD Projekt pour fausses déclarations. C'était clair que ça allait leur tomber dessus de toute façon. Les mecs ils ont été d'enculer tout le monde avec leur jeu de merde, s'ils pensaient que ça allait se passer crème, les gars, il n'y a même pas une semaine que le jeu est sorti, ils doivent commencer déjà à regretter. Mais il ne faut pas jouer au con non plus, si ton jeu il n'est pas bon, tu ne le sors pas, point. Ça c'était clair, ça allait leur revenir dans la gueule. Et moi, pour moi, c'est que le début. Parce que si vous réfléchissez bien, là, c'est un avocat aux Etats-Unis. Mais, regardez, dans combien de pays il est sorti Cyberpunk ? Dans plein de pays, vu qu'il a été traduit en pleine langue. Donc, si vous réfléchissez bien que ce qui est possible, c'est que dans chaque pays, il peut y avoir un collectif. Vous voyez, parce que c'est ce qui s'est passé, là, c'est un collectif aux Etats-Unis qui a engagé un avocat pour attaquer en justice. Eh bien, ça, ça peut se passer dans n'importe quel pays, même en France. En France, un collectif, deux personnes qui ont acheté le jeu sur PS4 qui se disent que ce n'est pas normal. Ils montent un collectif, ils engagent un avocat et ils attachent en justice, c'est des projects. C'est pour ça que je vous dis que c'est que le début, là, c'est le premier. Mais comme dans tous les pays, il peut y avoir des personnes qui font un collectif et attaquent en justice et engagent en avocat et attaquent en justice, c'est des projects. Vous voyez ? Que ce soit en Chine, au Japon, en France, aux Etats-Unis, en Tchéquie, on ne sait rien, dans tous les pays où le jeu est sorti. Mais c'est quoi ce bordel ? Putain, ton jeu, il est mauvais, tu ne le sors pas, tu le finis, et après, tu le sors. C'est quoi cette idée qu'ils ont eue à la con de sortir le jeu, même pas fini, histoire de gagner du pognon ? Ils pensaient quoi ? Ils sont débiles ou quoi ? Que ça allait se passer crème ? Qu'on n'allait rien voir, nous prendrons pour des cons, en fait. Ah, c'était clair, ça leur a venu dans la gueule. Les mecs, là, c'est que le début. Ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est qu'il y a des chances que, aussi, ça semblerait logique que Sony attaque également CD Projekt en justice. Même si, il semblerait que ce soit CD Projekt qui a demandé à Sony de retirer Cyberpunk des stores, le remboursement, qui c'est qui paye le remboursement ? C'est de la poche de Sony, c'est Sony qui paye le remboursement ? Ou alors, il y a eu un deal avec CD Projekt, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être CD Projekt a demandé, Sony, tu retires le... Cyberpunk des stores, et nous remboursons également tout l'argent qui va être utilisé pour le remboursement, c'est nous qui allons le payer. Peut-être c'est ce deal-là qu'ils ont eu. Après, si c'est que juste... CD Projekt a dit, Sony, tu retires les stores, et c'est tout ce qu'ils ont dit, Sony, à un moment, ils vont avoir... Tout l'argent, c'est eux qui vont payer les remboursements, ce sera de leur poche. Et si c'est comme ça, là, je pense qu'un jour ou l'autre, Sony va demander à CD Projekt de... Il va falloir payer la note maintenant. C'est pour ça que je disais que dans une vidéo précédente, que Sony allait attaquer en justice CD Projekt à cause de ça, pour se faire rembourser des... pour récupérer l'argent des remboursements. Après, je ne sais pas quel deal ils ont eu, tous les deux. Bon, voilà. Mais c'était sûr, à 100%, que les mecs allaient se prendre des attaques en justice dans la gueule. C'était sûr. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Parce qu'il semblerait qu'ils auront commencé le cyberpunk deux fois en entier. Vous voyez ce que je veux dire ? Depuis le début, deux fois. Parce que ça ne leur plaisait pas. Donc, peut-être, ceci explique cela. Peut-être que c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait presque 8 ans que le jeu est en développement. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Parce que s'ils ont recommencé deux fois depuis le début, en fait, peut-être la version qu'on a là, ça ne fait peut-être que 3 ans qu'elle est en développement. Vous voyez ce que je vous disais ? Cette dernière version, il n'a peut-être que 3 ans. Donc, ceci explique cela. Sauf que voilà, le problème, c'est que, bon, s'il n'était pas bon le jeu, s'il n'était pas prêt, il ne fallait pas le sortir, c'est tout. Voilà. Donc, moi, je vous dis que c'est que le début. Les attaques en justice vont pleuvoir. Et CD Projekt Red va commencer à chauffer du cul et ça va commencer à picoter. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était juste une nouvelle brève de l'affaire CD Projekt. S'il y a de nouvelles informations, je ferai une nouvelle vidéo pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! ! – Sous-titrage FR 2021